Contact des fins le jeudi 9 juillet 2020 avec Sonia. Son époux qui est présent. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'elle a à me dire. Alors ça fait un bon moment que cette personne est partie Sonia, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça fait un moment qu'elle est partie. Ne me donnez pas de date pour l'instant. On me dit que ça fait un moment qu'elle est partie. C'est drôle, on me demande comme si c'était la période de la retraite. Vous voyez ces périodes où on rentre à la retraite, où on peut être à la retraite. Et on pourrait enfin s'occuper de choses pour soi-même, des choses avec la famille, partager. C'est ce qu'on est en train de montrer. C'est une mère qui était aimante, on me montre ça. D'accord ? Et qui est partie trop tôt. On me dit trop tôt pour la famille. D'accord ? Elle a laissé un grand vide. Alors, je vois qu'elle arrive, ça y est. Je la ressens. Vous êtes très sensible Sonia, elle est en train de me dire. Oui, bah oui. Vous êtes la plus jeune Sonia ? C'est ça. Vous êtes le bébé, la petite dernière. Voilà, c'est comme ça qu'elle me dit, la petite dernière. Il y a des filles, j'ai l'impression qu'il y a des filles, vous avez des sœurs avant. D'accord ? Une sœur. D'accord. Et un de vos frères. D'accord. Il y avait toujours du monde chez vous ? Ben, je ne sais pas trop. D'accord. Je ne sais pas trop parce que, bon, on va voir un peu. D'accord. D'accord. Il y a des choses que vous ne vous êtes pas dit, vous et votre maman. Vous voyez, j'ai l'impression que vous et votre mère, il y avait de la tension, il y avait des choses qui n'étaient pas dites. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, vous vous en voulez de choses, c'est ce qu'elle me montre de choses, de ne pas plus être, comment dire, j'ai l'impression de plus présente, c'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Plus présente. Et elle dit que ce n'est pas grave tout ça, il faut laisser tous ces petits remords de côté. D'accord ? D'accord. Tous ces petits remords de côté qui vous empêchent aujourd'hui d'être libérés, elle dit libère-toi ma fille de ce côté-là. D'accord ? Ben oui, ce n'est pas toujours évident. Oui, mais elle vous demande de le faire aujourd'hui, d'enterrer la hache de guerre. Alors, je ne pense pas qu'il y avait de la guerre entre vous, d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y avait des choses que vous vous regrettez de ne pas être plus en compassion ou, je veux dire, il y a des petites choses, c'est ce qu'elle vous montre, des petites choses qui n'ont pas de sens pour elle aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Et elle vous demande d'être en paix, c'est ce qu'elle me demande aujourd'hui. D'accord ? Mais elle est là, là ? Oui, elle est présente là, d'accord ? Elle est présente. Elle vous embrasse très très fort parce qu'elle vous aime. Moi aussi. D'accord, Sonia ? Comment ? Elle vous aime, elle me dit qu'elle vous aime, d'accord ? D'accord. Vous avez un fils parce qu'elle nous montre un garçon, un adolescent, un jeune adolescent. Oui, oui. Et une grande fille, vous avez une grande fille aussi. D'accord ? Voilà, elle me dit aussi une grande fille. Voilà. Elle n'a pas connu ce garçon, j'ai l'impression. Non, en fait, il y en a deux. D'accord. Après la grande, il y en a eu deux. D'accord. Et qu'elle n'a pas connu. Qu'elle n'a pas connu. Le dernier, oui, c'est un adolescent. D'accord. Il a 15 ans. D'accord. Parce qu'elle me montre une grande fille, quelqu'un, je veux dire, qu'elle a pu connaître. C'est ce qu'elle me montre. Et les autres enfants qu'elle a. Voilà. D'accord. Elle me montre un garçon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me montre un. On verra après pourquoi. D'accord ? Oui. Oui. Vous aviez déjà essayé de prendre contact avec elle, il me dit. Oui. D'accord. Elle dit qu'elle ne se sentait pas de le faire à ce moment-là. Vraiment. Vous voyez ? D'accord. Qu'elle ne se sentait pas de le faire. Votre maman, c'est quand même quelqu'un de timide, réservé. Vous voyez, elle me montre ça aujourd'hui. D'accord ? Mais pas avec nous. Non, pas avec vous, mais avec les autres. Avec les autres. D'accord ? D'accord. Timide et réservé. C'est normal. Vous êtes ses enfants. Vous ne pouvez pas être timide et réservé avec ses enfants. Mais ce qu'elle montre, c'est qu'elle est... Elle va à petits pas. Elle ne veut pas déranger. Elle ne veut pas embêter. Vous voyez ? Elle est comme moi, alors. Je suis comme elle. Il ne faut pas... Je suis en train de lui dire qu'elle ne me dérange pas. Au contraire. Il faut qu'elle s'exprime. Voilà. Qu'elle partage. Oui. Qu'elle soit là. Puisque c'est qu'elle fait avec son affaire. Elle est là. Elle est là. Elle est présente. Elle est toujours en train de toucher ses mains. Toujours faire quelque chose avec ses mains. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'il y a une date d'anniversaire de son départ. Dernièrement. Elle me montre. Elle me montre le mois de juin. D'accord ? C'est ça. Début juin. On a l'impression que vous allez dire les dates. Ça fait un mois, elle me dit. D'accord ? Ça fait un mois, alors. Qu'elle est partie. 60 ? Ça vous dit quelque chose ? 60 ans ? Voilà, elle me dit 60 ans. Non. D'accord. 55 ans. Non, mais... D'accord. Elle était malade votre maman, Sonia ? Comment ? Elle était malade votre maman ? Oui. Elle me montre malade. Attendez. Attendez, parce que j'essaie de comprendre. On a l'impression que tout son corps tremble, là. Vous voyez ? Tout son corps tremble, là. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle commence à avoir la maladie de Parkinson, votre maman, Sonia. Une sorte de Parkinson et... Je n'ai pas entendu de maladie de Parkinson. Non, d'accord. Oui, mais la Parkinson, c'est des tremblements, c'est ça ? Oui, parce qu'elle se met à trembler, vous voyez ? Il y a un côté mémoire aussi qui échappe, d'accord ? Oui. J'ai l'impression que c'est... Comment dire ? Ce qu'elle est en train de me montrer... Comme ça, elle ne pouvait pas se retenir au niveau de son corps. C'est ce qu'elle est en train de me... Il y a des tremblements avec elle, d'accord ? Elle me montre des tremblements. D'accord. Mais pourtant, il n'y a jamais été question de Parkinson. Elle a perdu un petit peu des mouvements de mémoire sur les moments, parce que c'était les rayons qui ont dû lui faire... D'accord. Mais elle me montre des tremblements. Vous demanderez à votre sœur si elle avait des tremblements suite à tout ça. Parce qu'elle me montre qu'elle vibre au niveau de son corps, d'accord ? Je ne dirais pas que c'est une Parkinson, comment dire, où elle n'est plus dans le contrôle, mais elle me montre qu'elle tremble. Vous voyez, elle tient ses mains. Elle me montre qu'elle était... Souvent comme ça, elle regarde ses mains, elle tient ses mains. Mais en fait, elle souffrait beaucoup de ses mains... D'accord, d'accord. ...avec la chimio. D'accord, parce qu'elle me montre qu'elle fait ça. Vous voyez, elle fait ça et elle tient ses mains. Elle souffrait de ses mains. D'accord, et c'est ce qu'elle me montre, d'accord ? Voilà. Il y a quelqu'un qui aimait... Johnny. Johnny, mais il y a Sylvie Vartan aussi. Eh bien, on est tous fans de Johnny, donc... D'accord, il y a Sylvie Vartan aussi. Il y a quelqu'un qui aime Sylvie Vartan, parce que dans la famille... Ça devait être ma mère, hein ? Parce que je vois Sylvie Vartan en train de chanter, d'accord ? Oui, puis bon, Johnny et Sylvie, c'était un dissociateur, donc... Voilà, hein ? Voilà. D'accord, et voilà, ce que je vois, c'est Sylvie Vartan en train de chanter. Alors, elle allait dire Johnny, puis elle a dit Sylvie Vartan, d'accord ? Mais je vois, j'entends Sylvie Vartan qui chante, là. On a l'impression qu'on est lié beaucoup à la musique dans cette maison où c'est important de vivre à travers la musique. Et les parodies, d'accord ? Comme si tout était une histoire, chacun avait une histoire avec tout ça, en fait. Avec les chansons. Avec les chansons. D'accord ? Alors, votre maman, elle va bien, elle est heureuse, elle me montre qu'elle va bien, d'accord ? Il faut que vous sachiez ça, hein ? Et elle dit qu'elle est toujours avec des gens qui font de la musique. C'est ce qu'elle me montre, avec des gens qui font de la musique. Mais c'est des gens de la famille ou... ? Il y a un côté artiste dans la famille, un côté qu'on veut qu'on chante, qu'on s'amuse, on rit. Mais elle me montre qu'elle est avec des artistes. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Et elle me montre Sylvie Vartan. Voilà, je suis désolée. Elle n'a pas rencontré Johnny, non ? Je ne sais pas. Elle ne m'en parle pas. Mais elle me parle de Sylvie Vartan. D'accord ? D'accord. Et quand on se parle, là, toutes les deux, est-ce qu'elle m'entend ? Oui. Elle vous entend. D'accord. C'est ça. D'accord ? On a l'impression que 1994 a été une complication. Tout a été compliqué. Et on n'a pas pu l'aider. C'est ce qu'elle est en train de me dire. On n'a pas pu... On n'a pas pu atténuer. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Votre maman, d'une certaine façon, elle a eu peur de partir. Elle a eu très, très peur de partir. Et elle dit, ça y est, je suis au bon port maintenant, depuis un bon moment. Et du coup, ça la fait sourire parce qu'elle dit, j'en ai vu tellement des artistes passer, faire chez nous. D'accord. D'accord ? Et ça a suivi. Alors, elle ne parle pas de Johnny Hallyday. Je pense que c'est peut-être pour vous embêter. D'accord ? Oui. Mais elle me montre qu'il y a quand même... Elle a eu... Elle dit qu'elle n'a pas eu besoin de payer pour les voir. Ah oui. D'accord ? D'accord. Et elle parle de Sylvie Vartan. Donc, voilà. Vous avez une sœur qui est intéressée, qui chante Sylvie Vartan ou qui aime Sylvie Vartan ? Non, moi, des fois, je l'écoute. D'accord. D'accord. Il y a aussi Romy Schneider. Oui, elle aimait beaucoup Romy Schneider. Parce qu'il y a Romy Schneider aussi, qui est là, en fait. D'accord ? Oui. Elle me montre Romy Schneider. Un arrière-plan aussi. D'accord ? Alors, c'est la première fois... Peut-être une deuxième fois... Non, peut-être trois fois que j'ai des artistes qui se présentent et votre maman se présente avec certains êtres qui sont passés de l'autre côté. Elle est au milieu d'artistes, votre mère. D'accord. D'accord ? Voilà. Et je pense, Sonia, qu'un jour, vous serez au milieu des essais d'artistes, ainsi que votre mari. C'est un besoin. Ah, oui. D'accord ? C'est possible. Voilà. Si vous le dites. Le club des... Mais est-ce qu'elle est avec quelqu'un de la famille ? Ou pas du tout, du tout ? Non, elle est au milieu de ses artistes. Elle me montre qu'elle est au milieu de ses artistes. D'accord ? Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas rencontré des gens du monde de la famille. Mais moi, je vous le dis, ce qu'elle me montre. Elle est avec Romy Schneider. Elle vient de me montrer Romy Schneider et Sylvie Vartan. Voilà, avec des femmes. Oui, mais Sylvie Vartan n'est pas décédée encore. Oui, mais c'est... Non, bien sûr que non. Mais peut-être que ça se présentera. Ah, oui. C'est vrai, hein ? Elle a pratiquement l'âge de Johnny, donc... Voilà. Alors, je ne veux pas donner de mens, mais elle me montre Sylvie Vartan. Voilà. D'accord. D'accord ? D'accord. Alors, certainement que Sylvie Vartan doit faire actuellement des sorties astrales de son corps. D'accord. Et ça, c'est possible. D'accord ? Voilà. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se prépare ? Oui, généralement, ce sont des voyages qu'on fait. Voilà. Des voyages qu'on fait. D'accord ? Alors, elle dit que Sylvie Vartan a toujours aimé Johnny Hallyday. Oui, ben oui. On le voit bien quand elle lui rend hommage à... Elle a toujours aimé cet homme. D'accord ? Mais il n'était pas fait pour... C'était un homme public. C'est ce que votre maman me dit. C'était un homme qui était aimé par plusieurs femmes. Voilà. Ben oui. Voilà. Ça fait beaucoup sourire votre maman. Oui. Alors, elle dit qu'elle a eu très, très peur de cette maladie, qu'elle avait peur de mourir. Elle avait peur qu'il n'y ait plus rien. Et vous, vous êtes accrochée à tout ça, Sonia, à un côté spirituel, à un côté ouvert. Vous avez besoin de vous chercher un pont. C'est ce qu'elle me montre. D'accord. Un quoi ? Un pont. Un pont avec l'au-delà. Vous voyez, vous cherchez un pont. Avec l'autre de l'au-delà. Trouver un sens à cette vie sur Terre. Justement, je ne vois pas mon sens, moi. Je ne vois pas ce chemin que je dois faire. Alors, le chemin que vous devez faire, Sonia, c'est vivre avant tout ? Oui, mais pour y faire quoi ? Je veux dire... Alors, on n'a pas besoin de... Alors, on est aussi quand même dans une ère actuellement, d'accord ? Où on n'a pas besoin de tous faire quelque chose. Où on n'a pas besoin de tous faire quelque chose. C'est simplement suivre, comment dire, vos envies, votre inspiration. Les gens, ils pensent tous qu'ils ont une mission. On a des missions, on a une mission sur Terre, mais des fois, notre mission, c'est élever nos enfants. D'accord. Et puis sortir et être heureux et tout ça, parce que dans notre vie, on a fait des choses compliquées ou des choses qu'on avait besoin de faire une pause. Et du coup, c'est d'être heureux, ça. D'accord. Parce que peut-être que dans d'autres vies, vous n'avez pas été forcément heureux, ça. Et donc, du coup, cette vie, c'est pour être heureuse. D'accord. D'accord, ça fait partie de votre chemin de vie. Et puis de vous reconnecter aussi à l'autre monde. C'est-à-dire, voilà, j'avance chaque jour et chaque jour est important. D'accord. Ce n'est pas être médecin, aller courir à droite et à gauche. Non, c'est de vivre, d'être dans l'instant présent. On a besoin de gens pour stabiliser cette énergie de Terre, des gens qui se stabilisent, qui permettent de la stabilisation. C'est tout, c'est tout. C'est une mission de vie. Ça fait partie d'une mission de vie. D'accord ? D'accord. Sinon, vous prenez le balai, vous allez avoir votre mission de vie, là. Vous nettoyez toute la maison. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Il y a avec votre maman beaucoup d'amour, d'accord. Mais elle ne vivait pas avec vous, Sonia ? Elle n'était pas avec vous, votre maman ? Ben non, parce que j'ai été placée dans une maison d'enfants à cause de leur divorce. D'accord. Elle a beaucoup... Ma mère est partie du domicile conjugal, elle devait se faire opérer aussi. Bon, le divorce s'est fait. Et nous deux, les deux filles, donc ma sœur et moi, on était dans une maison d'enfants pendant plusieurs années. D'accord. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas de RSA et RMI, c'est une femme au foyer, donc elle n'avait pas de logement. C'était très dur pour elle, elle me dit, cette période-là. Oh ben... Oui, c'était très dur certainement pour elle aussi. Ça a été très dur pour vous et vous le... Pour moi, en tout cas. Oui, parce que vous le... Elle n'était pas responsable de la situation, d'accord ? Elle me montre qu'elle n'était pas... Voilà. Votre père aurait dû, comment dire... C'était pas elle de partir de la maison, d'accord ? C'était pas elle. Voilà. En fait, j'ai un demi-frère qui a fait beaucoup de problèmes, qui a fait que c'est pour cette raison qu'ils se sont séparés. Oui, mais elle me dit que c'était pas elle de partir de cette maison. Bon, il aurait dû... Votre père l'a laissé vivre dans cette maison avec les enfants, je veux dire avec vous, d'accord ? Voilà. Elle n'avait pas les moyens, elle. D'accord ? Voilà. Comme vous dites, c'est une femme au foyer, mais elle dit, je n'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens. Ben oui, je le disais bien. Mais je lui en veux pas... Voilà. Elle s'en veut elle-même aussi. Elle dit... C'est elle qui s'en veut parce que c'était elle l'adulte, d'accord ? Vous étiez petite. Et il y a cette colère, je veux dire, intérieure, comment dire ? Cette colère. Il y a quelque chose qui s'est brisé d'une certaine façon en vous, et elle dit, répare ça. Voilà. C'est important. D'accord ? Il y a une brissure. Et du coup, vous vous êtes accrochée à la musique, à des paroles, à la musique. Pourquoi elle me montre des chansons de Johnny Hallyté ? Comme si vous vous sentiez concernée par ces musiques, par ces paroles. C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Parce qu'en fait, dans les chansons de Johnny, je me suis toujours... Mon vécu, en fait. C'est ce que je vivais à tel moment. D'accord. C'est vrai que quand j'étais en maison d'enfant, j'écoutais Johnny. Puis ça me rapprochait aussi de ma mère et de mon frère, puisqu'ils écoutaient. D'accord. Parce que ce qu'elle me montre, cette musique a été, d'une certaine façon, pour vous, d'extérioriser aussi. Parce que bon, les pédiatres et tout ça, je veux dire, c'est de vous soigner. Vous voyez ? De comprendre. Mais il y a quand même un enfant qui est blessé. C'est ce qu'elle me montre. Et elle me dit qu'elle n'aurait jamais imaginé certaines choses, comment vous l'avez vécu avec la souffrance intérieure. Elle pensait qu'en tant qu'enfant, que des choses, comment dire, se seraient apaisées, que finalement, on s'occuperait bien de vous et tout. Et elle a vu beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes. Une enfant qui pleurait beaucoup. Elle me montre le drap. Elle a vu toute votre vie défiler. Et elle a vu toute cette peine. D'accord ? D'accord. Toute cette peine. Et ça lui fait quoi d'avoir vu cette peine ? Ça l'a touchée, bien sûr. Elle dit que ça l'a touchée énormément. Et qu'elle a été très, très attristée de toute cette situation. D'accord ? Très, très attristée. Bien sûr. Et aujourd'hui, elle vous demande de faire la paix. Parce qu'on a l'impression que vous étiez une enfant très, très souriante, enfant, très joyeuse. Oui, sans doute. Je ne me souviens pas. Voilà, très joyeuse. Et puis cette partie-là, elle a brisé quelque chose. Et il y a une partie de vous que vous retrouvez dans la musique. C'est ce qu'elle est en train de me montrer, de la musique où vous, enfin, vous rayonnez. D'accord ? Voilà. C'est vrai que quand j'écoute de la musique, il faut vraiment que je la ressente, quoi. Il faut que ça soit fort. Voilà. Et vous êtes, Sonia, quelqu'un qui a ce côté très sensibilité intérieure. Et elle dit, elle dit, alors, elle a toujours été près de vous, elle me dit. D'accord ? Avec son départ, elle a été plus près de vous et essayé de combler le bonheur qui vous manquait. Vous voyez ? D'essayer de combler. Et près de moi, comment ? Pas physiquement, mais spirituellement. D'accord ? Elle vient ? Elle vient vous voir. D'accord ? Et elle me dit qu'elle, vous aimiez toujours, lui, l'attraper, elle me dit. Toujours l'attraper par le bras. Vous voyez ? Quand vous étiez petite, toujours l'attraper. Oui, quand j'ai trop petite. Voilà, toujours l'attraper par le bras. Et elle dit qu'elle vous attrape par le bras. Voilà. Oui, ça va. Elle allait vous attraper par le bras comme vous, quand vous étiez petite. Elle a besoin de vous, elle dit, de l'autre côté, pour avancer aussi. Oui. Et vous êtes liés quand même, hein, vous, votre sœur et vous. Vous êtes liés toutes les trois. D'accord ? Et... Elle sait qu'elle m'a manqué toute ma vie. Elle sait. Oui. Elle le sait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est présente. D'accord ? Elle me dit qu'elle est présente. Voilà. Vous êtes en train de perdre plein de personnes. Ah bah oui. Tout le monde. Plein d'animaux. Il y a plein de choses qui partent de l'autre côté, elle me dit. D'accord ? Ah bah là, il y a eu un... Il n'a pas notre fils qui est parti. Il y a un chien aussi. Elle est avec un chien. D'accord ? Elle me montre... Pas le chien. Non, non. Elle me montre qu'elle est avec un chien. Votre sœur a perdu un chien ou quelqu'un a perdu un chien ? Alors, le chien de ma sœur, il n'en a plus pour très longtemps. D'accord. Alors, c'est drôle comment elle me montre les choses. Elle me montre des choses du futur. D'accord ? Il y a un chien. Comment on appelle ça ? Un petit chien ? Oui. Saint-York. Voilà. Saint-York. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors, le lapin, il a une crise cardiaque, elle dit. Eh bah, voilà. Ah, il est... C'est ce qu'on pensait. Il a une crise cardiaque. La veille, il était bien. Puis, paf, il est parti. Voilà. Tout à fait. Voilà. On n'a pas compris. On s'est dit que ça pouvait être que le cœur, ouais. Non, non. Elle dit qu'il a une crise cardiaque, le petit, j'ai dit. Le petit. D'accord ? Il va bien, elle dit. Oui, mais c'est ce que j'ai dit à mon fils, mais il a du mal à croire à tout ça. Il est un peu jeune. D'accord. Alors, elle dit que le lapin... Et il est parti aussi dernièrement, aussi. D'accord ? Alors, c'est drôle, parce qu'elle me dit, le même mois que moi, mon de mon départ. C'est vrai. Alors, elle, il est parti début, lui, il est parti à la fin. Il y a quoi, quelques jours qu'il est parti ? Oui, oui, oui. Il y a une semaine. Voilà. D'accord. Une semaine et demie. Elle dit qu'il va bien. Il va bien, le petit. Il court. Il court. Il court. Il aimait bien qu'on le laisse un peu libre. Vous voyez, la liberté. Oui, oui, oui. Il court. Il met bien aller dans le jardin. Voilà. Il faut de l'espace. D'accord ? Il faut le surveiller. D'accord. Parce qu'il passe en dessous. Mais voilà. Elle dit que là, il court. Il est libre. Voilà. D'accord. C'est une bonne nouvelle. D'accord. Mais je m'en doutais. Je n'avais pas de souci de ce qu'était-là. Voilà. Vous l'avez mis dans une boîte, Sonia ? Oui. Une boîte comme un chaussure ou je ne sais pas. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et on l'a enterrée. Voilà. Elle était présente. Ah, elle était là. D'accord. Parce que c'était émouvant. D'accord ? C'était émouvant quand même pour votre garçon. Oui. Noah ou Noah, Noah ? Noah, elle est là. Oui. Oui. D'accord ? Pour Noah, c'était émouvant. Voilà. Surtout qu'il ne connaissait pas la mort. Ben non. Ben non. D'accord. C'est une première pour lui. Ça lui apprend que... Il a eu un... Un petit cochon. C'est un cochon d'Inde. J'étais en train de chercher le mot. D'accord. Un cochon d'Inde, mais il était plus petit. Il n'avait pas conscience. Elle dit qu'il n'avait pas conscience. Maintenant, il a conscience que finalement... Oui. On est de chair et de beau et qu'il faut faire attention à nous. Oui. Ben oui, maintenant 15 ans... Voilà. Voilà. C'est un brave garçon, elle dit. Oui. D'accord ? Il est gentil. Voilà. C'est un... Il sera toujours gentil, elle dit. Oui. C'est bon. Voilà. Voilà. Votre fille a un petit garçon parce qu'elle nous montre un bébé. Oui. Un petit garçon. Oh, un bébé, non. Il a 7 ans, j'oublie, je pense. En pourrie, c'est son bébé. C'est comme ça qu'elle vit. D'accord. Il a 7 ans et demi, 8 ans ? 7 ans ? 7 ans. 7 ans, oui. 7 ans et demi. Elle dit 7 ans et demi. Oui, oui, parce que l'on est du mois de novembre, c'est 7 ans et demi. Elle dit 7 ans et demi. D'accord ? Voilà. Vous êtes très lié aux enfants, hein ? C'est ce qu'elle est en train de me montrer. Votre famille, c'est très important. Votre mari, vos enfants. Je veux dire, il y a un lien très, très fort entre vous. C'est très important, ça. D'accord ? Ah oui. Ce que vous avez subi, vous ne voudriez jamais que vos enfants subissent. Donc, il y a toujours eu une présence. Elle dit à Vincent. C'est Vincent, votre prénom, monsieur ? Non, c'est Christophe. Mais en fait, Vincent, c'est mon nom de jeune fille. D'accord. Christian, c'est votre... D'accord. Christian, c'est... Elle vous remercie. D'accord ? Elle vous remercie de prendre soin de sa fille, de prendre soin... C'est pas vrai ? Moi, je l'aime, donc... Elle aurait aimé être aimée aussi, elle dit. D'accord ? Ouais. Sonia. Elle me dit qu'elle aurait aimé être aimée. Malheureusement, c'était pas pareil. D'accord ? Non, non, non. Connaissant mon père, c'était pas du tout pareil. Elle dit qu'il ne savait pas donner de l'amour. C'était tout par obligation. D'accord ? C'était tout par force. D'accord ? Et elle en a beaucoup souffert de ça. Et elle dit que l'abandon de ses enfants, ça a été terrible pour elle. Qu'on lui plaide ses enfants. D'accord ? Je ne souhaite à aucune femme que les enfants soient pris dans des situations comme ça. Alors, ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, il y a des choses qui se mettent en place. Mais à cette époque-là, comme vous disiez, elle ne pouvait pas l'ORSA. Il n'y avait rien. Il ne voulait pas qu'elle travaille non plus. Non. Il ne voulait pas. Elle voulait travailler. Elle voulait avoir un peu d'indépendance financièrement et tout ça. Et il ne voulait pas. D'accord ? Et il l'a laissé dans une situation merdique. Oui. D'accord ? Et du coup, il y a une certaine vengeance de votre père de faire enlever les enfants. Il y a une certaine façon de se venger aussi de votre mère. Ah. D'accord ? D'accord ? Oui. Voilà. Il n'a pas été... Pourtant, votre maman, elle faisait tout. Mais il n'est jamais content, elle dit. Oui, oui. Elle faisait tout. Elle faisait tout. Il était toujours en train de se fêter. Jamais content. Elle dit... Il croyait que j'allais lui lire dans la tête. Je n'étais pas médium pour lire dans sa tête ce qu'il voulait. D'accord ? Et il l'a fait beaucoup souffrir parce que pour elle, ça a été terrible, ça. Elle a essayé de vous récupérer. Elle a essayé, mais c'était compliqué. D'accord ? Ben oui, il y a cette période-là... Elle vivait chez sa soeur parce qu'elle me montre quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Elle vivait avec quelqu'un après votre maman, Sonia. Quand elle a quitté mon père ? Oui. Elle a été chez sa mère. Chez sa mère, parce que... Voilà. D'accord. J'ai une femme. Même moi, j'ai une femme. D'accord. Mais votre mère et elle, ils étaient... Comment dire ? Il n'y avait pas beaucoup de décalage d'âge. Si, quand même. D'accord. Elle me montre comme une soeur. D'accord ? C'est comme ça qu'elle me montre. Peut-être parce qu'elle est passée pour le pé. Après, moi, j'étais en foyer. Donc, ça se peut qu'elle ait été chez l'une de ses soeurs. D'accord. Parce qu'avec... J'ai l'impression qu'avec sa maman, ça n'allait pas trop bien non plus. Oui. C'était compliqué. On n'arrangeait rien. Vous savez, au lieu de la réconforter, de lui dire, écoute, il faut faire ses... On a l'impression que c'est ta faute, tu aurais dû... Vous voyez, on l'a... Oui, 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 je pense aussi. On l'a écrasée, votre maman. D'accord ? Elle était déjà dans une grande souffrance et elle a fait une déprime. Elle me dit qu'elle a été déprimée de tout ça. D'accord ? Oui. Elle ne savait pas comment faire et elle a beaucoup, 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 beaucoup pleuré aussi. Ah oui, oui, j'imagine. Voilà. D'accord. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Elle devenait folle avec tout ça. D'accord ? Tu comprends pourquoi j'ai eu une tumeur après ? Psychiquement, ça l'a atteint. D'accord ? Elle dit que psychiquement, ça l'a atteint. Après, ça s'est développé par la suite. Ça s'est généralisé. Parce que c'est partie des bronches. D'accord. Elle vous aime énormément. D'accord ? Oui, je l'aime tellement aussi. Elle vous aime énormément et elle dit que tout ça, elle rattrapera de l'autre côté avec vous. D'accord ? J'espère qu'elle sera là le jour où ça sera mon jour. J'espère qu'elle viendra me chercher. Elle le fera, elle le fera, Sonia. D'accord ? Elle dit qu'elle sera présente et qu'elle voudra partager des choses avec vous, que vous compreniez ce qu'elle a vécu. Je le comprends. D'accord. D'accord. Elle ne veut pas vous faire souffrir. Alors, vous avez fait un tatouage, un truc. Qu'est-ce qui a fait un tatouage ? Bon, ma soeur, elle avait... Un tatouage sur chaque bras, mais c'était des bêtises d'enfance. Moi, je m'en ai fait un récemment. D'accord. Je m'en ai aidé. Voilà. D'accord. D'accord. Et ta petite mémère, elle dit ? C'est qui ma petite mémère ? C'est moi, elle dit. Qui ? C'est moi ta petite mémère. On l'appelait ma petite biquette ou... Juliette Gréco aussi, ça s'appelait de mon frère. D'accord. Elle dit ma petite mémère, c'est moi. D'accord. J'aurais tellement aimé les embrasser, le garçon. Voilà. Mon occupé. Vous voyez ? Elle dit qu'elle n'a même pas eu le temps après de pouvoir s'occuper, de partager des choses après avec vous, d'être plus présente. Voilà. Et elle est partie tellement vite. On l'a fait souffrir et elle est partie tellement vite après, par la suite, qu'elle a eu le temps de rien faire pour vous, en fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Je sais qu'avant de partir, elle a dit ce qui me fait le plus mal, c'est de vous quitter. D'accord. C'est ça ? Mais c'est exactement ça ? C'est ce qu'elle... Elle me dit, mais c'est ce qui me manque, en fait. D'accord ? C'est... Comment dire ? De donner de la joie, d'essayer de donner de la joie, de se rattraper ce temps perdu de l'enfance et profiter de ces petits-enfants pour pouvoir donner cet amour qu'elle n'a pas pu vous le transmettre. D'accord ? Oui, d'accord. Alors, elle a essayé de vous voir, elle me montre, mais elle n'avait pas toujours la possibilité. Elle me montre qu'on vous l'interdisait. Vous voyez comme une mauvaise mère, alors qu'elle n'a pas été mauvaise mère ou quoi que ce soit. Ben non. Des fois, elle ne pouvait pas. Elle dit... Elle a quand même fait des requêtes et des requêtes et c'était compliqué. D'accord ? Oui, ben ça ne tente pas. De nous rendre visite, c'est ça ? Oui. Elle s'est battue avec la justice. Pour ça, vous voyez, on a l'impression que c'est une criminelle. C'est comme ça qu'elle se sentait. Elle a été quand même mal vue par rapport à certaines personnes qui lui ont dit « On t'a enlevé tes enfants. Tu es une mauvaise mère. Il y a dû se passer d'autre chose que ça. » Vous voyez ? Oui, mais ce n'était pas une mauvaise mère. Voilà. Et ça, ça a été une grosse... Elle a vraiment porté sa croix. Elle dit « Tu vois, tu portes une croix, mais c'est ma croix que tu portes en même temps. » Voilà. D'accord. Alors, c'est une croix, on a l'impression que c'est une croix en forme d'épée. Ah bon ? C'est ce qu'elle veut dire. Non, mais en fait, c'est un chapelet. Oui. Vous voyez ? D'accord. C'est un chapelet. Voilà, mais ça ressemble à une épée. Elle a raison. Regardez, si vous voyez bien, c'est le manche d'une épée. Oui, c'est vraiment ça. Je me rends ça, ça. Oui, c'est vrai, oui. Vous voyez, elle dit que ça ressemble à une épée. Voilà. Oui, d'accord. Et chapelet, on appelle, c'est les blessures. Oui. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'elle le ressent, elle. D'accord ? D'accord. Voilà. La lettre 1. Anne-Francine. André. D'accord. Fille, Agnès, Annie, Agnès. C'est pas grave. Non. D'accord, c'est pas grave. Céline. Oui, c'est ma soeur. Voilà. Votre grande soeur. Oui. C'était vous le bébé, comme elle disait. D'accord. Elle embrasse Céline. D'accord. D'accord aussi. Mais je vais pas lui dire. Non, mais elle embrasse. Parce que... Vous lui ferez un bisou. Si vous voulez, elle va croire que je suis en train de péter les plombs encore avec que je pleure ma mère et que ceci. C'est normal. Vous étiez jeune, Sonia. C'est tout à fait normal. Vous aviez besoin. C'était la période où vous aviez besoin de votre maman. Céline, elle a un caractère fermé. D'accord ? Oui. Elle veut pas montrer... Elle veut pas... Elle dit... Votre maman, elle dit, elle est comme son père fermé. Elle veut pas montrer ses sentiments. Et elle se bat contre ça. Elle se bat contre ses... Elle se bat contre ses sentiments. Elle dit... C'est papa. D'accord ? D'accord. Elle dit, toi, tu es moi. Oui. Tout à fait. Quand tu la verras, quand tu te déplaceras... Elle est en train de dire ça. Quand tu te déplaceras, tu lui embrasseras et tu feras un bisou pour moi. D'accord. Mais tu ne lui dis pas. Ça sert à rien de toute façon. Il y a quand même, vis-à-vis de votre sœur, une certaine... Elle peut être assez... Elle peut assez, comment dire... Frustrée. Tétanisée, une personne. Dans son côté très strict. D'accord ? En tout cas, elle est très dure. Très dure. Très de cœur. Voilà. Elle est très stricte. Alors, elle s'est renfermée. D'accord ? Pour ne pas souffrir. Oui. Certainement, oui. D'accord. Carapace. Voilà. Mais pas toujours gentille, quand même. Voilà. C'est qu'elle s'est... La douleur était très tellement forte. Elle en voulait tellement à votre mère. Qu'elle s'est renfermée, elle. Oui, c'est vrai que... Et vous, vous avez... Ce sont... Elle lui a fait la tête à une période de son adolescence. Voilà. D'accord. Et elle dit, c'est papa. D'accord. Oui. Ben, elle lui ressemble physiquement aussi. Voilà. Elle dit, c'est ton père. Toi, tu as mes yeux. Elle dit, toi, tu as mes yeux. Tout à fait. Et on n'arrête pas de se le dire. Oui. Et j'en suis fière. Voilà. Tu me ressembles, elle dit. D'accord ? Oui. Vous avez les yeux de votre maman. Elle dit, tu me ressembles. Tu es moi. Tu peux comprendre ma sensibilité. Nous sommes pareils de ce côté-là. Voilà. Oui. J'ai pris un grand couteau dans le cœur. Vous savez que votre maman a failli passer de l'autre côté aussi. Ah. Elle a voulu... Mais par amour pour vous, elle ne l'a pas fait. Parce qu'elle pensait toujours... Si je n'avais pas mes enfants, je serais partie. Vous l'avez raccroché à la terre. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais à quelle période de ça ? Après tout ça. Après que tout le monde parle mal d'elle. qu'elle passait. D'accord. Tout le monde disait, on lui a enlevé ses enfants. Ce n'est pas une bonne mère et tout ça. Et elle souffrait de... Elle s'en fichait. Mais quand même, elle dit... Elle dit, elle est à la boulangerie. Il y en a, elle est à chercher la viande. Elle dit toujours... Elle entendait des gens. Elle avait l'impression, votre maman, elle dit, j'avais l'impression de devenir folle. D'entendre tout le monde qui parlait derrière mon dos. Mais qu'elle se rassure. Moi, je n'ai jamais pensé une espèce de grande que ce n'était pas une bonne mère. Et même quand j'étais déplacée, je savais que... Déjà à cet âge-là, je savais que ce n'était pas facile pour elle au niveau argent. Bien sûr. De se déplacer. Elle dit que votre papa... Elle est à la 6. Votre papa, il ne voulait pas que je travaille. Il voulait que je reste à la maison. Oui, je sais. Il ne voulait pas que les hommes me regardent. C'est compliqué pour votre maman. Il était jaloux. Il était jaloux. Jaloux. Et puis ça ne l'empêchait pas de voir ailleurs. D'accord ? D'accord. Laetitia, c'est votre petite... Votre fille, Laetitia ? C'est qui, Laetitia ? Non. D'accord. Ma fille. Oui, comment s'appelle votre fils ? Cassandra. 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 Donc, Cassandra, un petit garçon, elle me dit. D'accord. Pourquoi tu m'as dit Laetitia ? Laetitia. Ah, c'est la femme de Johnny. Oui, c'est à ça que j'ai pensé. C'est une blague, là. Oui. Voilà. Et vous savez, elle me dit, elle n'aime pas vraiment Johnny. Elle n'est pas vraiment ? Elle n'aime pas Johnny. Elle dit, c'est son fric. Ah oui ? Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, c'est la popularité. D'accord ? Elle dit, les petites, elles aiment leur papa. Voilà. Mais c'est... Ah oui, sur Laetitia, il y a l'idée. Oui. Oui. C'est son fric qu'elle aime. Ah oui, oui, oui. Ben oui. Voilà. Voilà. Elle dit qu'elle l'a fait souffrir, Johnny Hallyday. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle était toujours gentille avec lui. Voilà. Bon, est-ce que tu es avec Johnny Hallyday ou pas ? Je lui demande, hein ? Oui. Est-ce que tu l'as rencontré, Johnny Hallyday ? Elle sait qu'on l'a rencontré ? Oui. Oui, elle dit que oui. Elle sait que vous l'avez rencontré. Vous êtes partie en... Vous êtes partie le... Comment dire ? En concert où il y a de la musique. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous étiez devant. Oui. Devant, carrément. Oui. Oui. On voit qu'il fallait absolument une place devant. Il fallait que vous soyez devant. Et à la dernière fois, là. À la dernière fois. Il faut que j'ai une place devant. Voilà. D'accord ? Voilà. Vous avez chanté. Vous vous êtes défoulée. Ben oui. Elle le sait ? Elle le sait. D'accord. Vous l'avez eu dans vos bras aussi ? Ben, après le concert, je lui avais demandé par Twitter s'il y avait possibilité d'une rencontre avec mon mari 5-10 minutes. Je me doutais qu'il devait repartir. Mais bon, il a fallu que j'insiste, j'insiste. Et moi, il a finalement dit, oui, OK, backstage. Là, j'étais comme une folle après. J'étais trop contente. Je peux comprendre, Sonia. Parce que j'ai vécu avec un chanteur la même chose. Je peux comprendre. D'accord ? Quand on est bercé par toute l'enfance de musique d'un chanteur, je peux comprendre cet état. Alors, rassurez-vous, je parle pour votre mari. Elle vous aime, hein ? D'accord ? Oui. Oui, ben oui. Et puis, il l'a bien aidée quand elle était là. En fait, c'est l'homme ce qu'il représente en chanson. C'est cette vibration que votre femme, elle aime, en fait. C'est pas l'homme lui-même, d'une certaine façon, parce qu'elle vous aime, vous. Mais on est en train de me dire, c'est ce qu'il représente en chanson. Et c'est ce qu'il a permis à Sonia de vivre, de vivre, de surmonter toutes ses épreuves, en fait. Voilà. Toutes ses épreuves de sa vie. D'accord. Elle a été là, ça, c'est sûr. Voilà. Elle vous trouve génial, hein, votre maman, votre belle-mère, elle vous trouve génial. Ah, ben, c'est gentil. Moi, je l'adore aussi, donc... D'accord, elle vous trouve génial. Oui, c'est gentil. Elle dit, prends soin de toi. Je l'ai adoré, comme lui. Voilà, elle dit, prends soin de toi. Prends soin de toi, aussi. Prenez soin de toi. C'était comme une maman. Voilà. Elle vous aime, elle montre beaucoup qu'elle vous aime. Vous savez, elle... Vous savez, Sonia, elle est en train de me dire qu'elle aurait aimé vivre avec un homme comme votre mari, comme votre mari, hein, un homme gentil, compréhensif, qui partage les choses. Et elle n'a pas eu cette chance. Elle dit, j'aurais pu élever mes enfants dans l'amour, et on n'aurait pas souffert de tout ça. D'accord ? Oui. Et vous savez qu'elle était privée, aussi, de certaines choses, hein, pour demander l'argent à votre papa. C'était compliqué, aussi. Ah oui, ben, ça... Moi, j'étais enfant, donc je ne savais pas ce qui se passait. Mais c'est vrai que... Tout, tout, tout. Quand elle est partie, j'avais 21 ans. Et, euh... Moi, j'étais jeune. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu discuter, quoi. Ah oui ? Plein de choses, plein de choses. Alors, elle dit que ces choses-là, vous vous rattraperez de l'autre côté, qu'elle vous dira tout, et vous comprendrez mieux. Et c'était aussi une période, aussi, où, elle dit, il y a 21 ans, on est un peu égoïste. On souffre que soi-même. Et on ne le croit pas. Voilà. On souffre que soi-même. On a l'impression qu'on souffre que soi-même et que les autres ne souffrent pas. D'accord ? Et elle me dit, elle me dit, mais ne t'inquiète pas, t'inquiète pas, elle dit, ma chérie, ne t'inquiète pas, on rattrapera tout ça. On rattrapera tout ça. Voilà, on rattrapera tout ce temps perdu. Voilà. Tous ensemble, tous ensemble, on se retrouvera. Elle ne veut pas revenir, d'accord ? Elle dit, on se retrouvera tous ensemble pour comprendre. Et même ta sœur ouvrira son cœur. Parce que jusqu'à la fin de sa vie, elle va rester fermée. Oui, ben oui. Et du coup, c'est même difficile, la relation avec votre sœur, pour discuter. de certaines choses, vous voyez ? Ben oui, on s'est éloigné un petit peu. Avant, on était comme les deux doigts de la main, mais là, c'est plus... Non, et alors, ça reste entre nous, de toute façon, Sonia, elle me dit qu'elle vieillira mal, vous voyez, avec cet enfermement de son cœur. Elle ne va pas bien vieillir, parce qu'il faudrait qu'elle s'ouvre pour dégager. On a l'impression que votre sœur porte des poids, des gros poids, vous voyez ? Oui, oui, oui. Voilà. Il faut qu'elle lâche tout ça. Ça ne sert à rien. Il faut qu'elle vive ça. Oui, alors, elle préfère se vanter de choses, plutôt qu'elle d'être une personne de cœur, quoi, c'est... Ce n'est pas grave, c'est sa façon à elle, peut-être, de... Voilà. Pompon, pompon, elle fait pompon, pompon. Alors, pompon, c'était le lapin. Voilà, elle appelle pompon, elle dit. D'accord. D'accord, et c'est une boule ? Oui, mais il était vraiment adorable. Voilà, gentil, tout ça. Il avait un poids trop doux. Et il vient quand on l'appelle, parce que je vois qu'il revient. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais pompon, il fait aussi à sa tête. Comment ? Elle dit, il fait aussi à sa tête. Il est assez têtu aussi. Ah, oui. Voilà. Oui. Elle montre une lettre O. O-N. 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 C'est le fils de ma fille. Petit-fils. Oui, oui, oui. Le petit... Le nôtre, le petit-fils. Et le... Bah oui, le fils de ma fille. Voilà. Donc, notre petit-fils et son arrière-petit-fils. Mon petit-fils, elle dit. Mon petit-fils. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Voilà. Plein de bisous. Toujours des bisous comme ça. C'est ça. Des bisous à tout le monde, elle dit. Je vous aime. Je vous aime. Elle est obligée d'y aller. Et elle ne me montre pas qu'elle retient ses mains. Bon, c'est physique. Ce n'est pas de l'autre côté. Ils ne sont pas comme ça. Oui, oui. C'est clairement. Elle vous aime et elle dit, je suis obligée de passer. Je vous aime. Moi aussi, on t'aime. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci, merci de m'avoir fait appel. D'abord, de l'avoir appelée. Elle dit, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Oui, merci. C'est assez. Elle n'a pas peur. Alors, elle a été bien accueillie. Et elle dit qu'elle a été accueillie par un grand ange. D'accord ? C'est comme ça qu'elle voit. Un grand être de lumière. Oui. Ils n'ont pas des ailes. Souvent, c'est représenté comme ça. Mais c'est un grand être de lumière qui est venu la chercher. Et il lui a dit, n'aie pas peur. Tout se passera bien. D'accord. Et elle n'a pas eu peur. Et elle vous aime. Et elle fait ça. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. D'accord ? Voilà. Vous vouliez aller à la tombe de Johnny ? Oui, on aurait aimé, mais c'est trop cher. Voilà. Elle dit, peut-être un jour. Je te ferai gagner quelque chose, elle dit. Pour que tu puisses aller. Ah, j'ai peur. Et tu passes des vacances avec ton chéri. Oui, on aimerait bien. Voilà. La vie est dure. Voilà. Je sais, Sonia. Et elle dit qu'elle a envie de vous faire un beau cadeau. Elle fait comme ça. Ah. D'accord ? Oui. Elle n'a jamais fait de cadeau pour vous. Vraiment de grands cadeaux. Et elle aimerait vous faire un cadeau. Et elle dit, je vais préparer quelque chose. Elle va demander. Merci, maman. Voilà. Elle vous aime et elle vous embrasse tous. Voilà. Dis-nous aussi. Et elle n'a pas vu ? Enfin, j'ai mon demi-frère qui est décédé deux ans après elle. Non. Elle ne l'a pas vu ? Je ne pense pas qu'ils ne soient pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble ? Non, non, non. Est-ce qu'ils seraient plutôt dans le bas astral ? Je ne sais pas, Sonia. Je ne peux pas vous le dire. Mais ils ne sont pas ensemble. Ce que je sais, ce que mon guide est en train de dire, il lui a tellement posé de problèmes que finalement, ils ne sont pas ensemble. Ils ne risqueraient pas d'être ensemble. D'accord. Tout les causes. Voilà. Comment ? Tout les causes de tout ce qui s'est passé, c'est dû à lui, à son père. Voilà. Et du coup, voilà. Ils ne sont pas ensemble. Le guide est en train de me montrer qu'ils ne sont pas ensemble. Votre maman est en train de monter. D'accord, Sonia ? Elle est en train de passer de l'autre côté. Monter, c'est passer de l'autre côté. Ils ne sont pas ensemble. Je ne pense pas qu'ils soient sur le même plan. Ils ne sont pas sur le même plan. Votre maman, elle est sur un plan où il n'y a que des artistes pour l'instant. Je ne sais pas si elle est partie là à cause de vous ou qu'elle avait envie. D'accord. Mais j'ai vu aussi, j'ai vu apparaître tout à l'heure, comment il s'appelle ? Asnavour, aussi. D'accord, oui. D'accord. D'accord. Il y a eu Asnavour aussi. C'est eux qui choisissent leur plan ? Non, ça dépend. Alors, quand on a été artiste et tout ça, on aime se retrouver entre artistes. Et j'ai l'impression, c'est un peu comme, comment on appelait ça autrefois, tous ces jeunes artistes, Johnny Halité, Sylvie Vartan. Les Vedettes. Les Vedettes. Parce qu'il y avait un groupe entre eux, quand ils étaient jeunes, ils sont venus tous ensemble à cette période-là. Et ils me montrent comme un groupe, comme s'ils se retrouvaient tous ensemble à cette période-là. D'accord ? Je ne sais pas s'il y a un événement ou quelque chose qui se prépare de l'autre côté, mais votre maman, elle est là. Elle est là. Elle est assis. Et elle regarde. Et ça la fait sourire. Et elle disait tout à l'heure que vous, un jour aussi, vous les verrez de l'autre côté. D'accord ? D'accord. Alors, elle n'est pas constamment dans ce plan-là. Elle voyage. D'accord ? On lui montre des choses. Et elle a demandé. Elle a demandé à être ce plan-là pour les rencontrer tous. Alors, elle ne m'en montre pas tous parce que j'ai vu quand même que quelques... Ah, il y avait aussi Yves Montand aussi que j'ai vu. Oui, d'accord. D'accord ? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté, ces personnes ? De la musique, ça chante, ça s'ouvre aussi spirituellement. C'est un travail spirituel aussi, c'est des choses qu'ils n'ont pas fait. Ils revoient aussi leur vie. Ils sont simples, ils deviennent simples comme nous, d'accord ? D'accord. Il n'y a plus cette folie. Mais il y a quand même une grande joie. Il y a énormément, énormément, Sonia, de la joie de l'autre côté. Oui, mais j'en doute pas. De la joie, de l'amour, de la compréhension. Tous les vices de terre, tous les vices qui sont sur terre n'existent pas de l'autre côté. Ben oui, ben oui. D'accord ? Voilà. Et est-ce que... Parce que j'ai mon père qui est décédé en 2010. Est-ce qu'elle l'a croisée ? Elle l'a vu ? Parce qu'ils sont décédés, il faut le faire. Ma mère donc est décédée le 5 juin 1995. Oui. Et mon père est décédé le 5 juin 2010. Un truc de dingue. Alors, je pense pas. Elle m'a pas montré... Alors, il se peut qu'elle soit avec votre papa. Non. Le guide, il me dit non. Le guide, il me dit non. Il a tellement fait souffrir que, disons que votre mère, comment dire, votre mère l'a pardonné. D'accord ? On me montre ça. Mais ils sont pas sur le même plan. Je dirais que son mari, d'accord ? Le guide me dit que votre père et son fils sont sur le même plan. Mais ils sont pas sur le même plan d'évolution. Votre maman, c'était quelqu'un de gentil. C'était pas quelqu'un de mauvaise. On lui a enlevé ses amours de sa vie qui était bouée à votre sœur. Elle a souffert de tout ça. Et elle a été... Elle me montre un peu comme Jeanne d'Arc qui vient prêcher la vérité. Et puis tout d'un coup, on l'a condamnée. On l'a brûlée. On l'a... Vous voyez ? Elle a été mise sur le bûcher. C'est comme ça que votre maman me montrait. On l'a mise sur le bûcher. On l'a tout de suite condamnée sans savoir qui était cette prêve femme, en fait. Et juste cette question. Comment elle a su que je voulais rentrer en contact avec elle ? Vous l'appelez ? Alors oui, en fait... En fait, il se passe comme ça. Quand vous... Je vais couper.